l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays nous sommes en ville d'egoma nous produisons une fois des pistes c'est décryptage et là c'est pour vous faire part de l'évolution comme j'étais en train de le dire de cette situation nous sommes dans la ville d'egoma et là on va beaucoup plus nous focaliser sur les territoires des masses ici où il y a reprise des combats c'est à 10 avril sur l'axe boiremanandumba les forces armées de la république démocratique du congo qui sont entrés dépilonnés les positions des rebelles du m23 toujours appuyé par l'armée rwandaise les rdf il ya aussi côté frdc ces jeunes les patriotes qui sont aussi entrés des faire prêve voilà des sept esprits patriotique les wazalendo qui combattent aux côtés des forces armées de la république démocratique du congo comme j'étais en train de les dire les positions de m23 qui sont pilonnés par les frdc alors tout en suivant à des près l'évolution de la situation nous serons des retours pour vous en dire beaucoup plus si il y a des bilans qu'il faut enregistrer mais les frdc jusque là se comporte toujours très bien et là c'est pour bloquer les tentatives de l'ennemi qui vous le savez cherche à tout prix pour contrôler ou disons prendre la cité des saké alors comme ça se déroule aux alentours de la cité il ya lié aujourd'hui de signaler cette bravoure une fois des plus des forces armées de la république démocratique du congo pour bloquer net l'ennemi alors ça se joue justement sur des combats beaucoup plus avec des tactiques avec des stratégies beaucoup plus militaires et voilà pourquoi les frdc jusque là au delà du fait de contenir l'ennemi sont en train de tout faire pour les repousser loin de cette cité à plusieurs kilomètres pour éviter une fois de plus les dangers espérons ça va marcher mesdames et messieurs parce que les forces armées de la rdc sont toujours déterminés il bénéficie aussi de ses soutiens populaires il bénéficie aussi de ses soutiens gouvernemental alors voilà pourquoi il ya aujourd'hui de se réjouir mais les plus importants reste aussi à faire parce que toutes ces entités doivent être récupérés alors il faut aussi signaler d'autres affrontements et là on voit nyaka djanga intègre auprès des kabaya et fardis fait face toujours aux tentatives voilà de l'ennemi l'ennemi qui est simple d'ouvrir plusieurs fronts au même moment et bien les frdc on peut dire ils sont habitués à ce jeu de l'ennemi et voilà pourquoi il ya toujours à chaque tentative l'ennemi se retrouve toujours en difficulté sont là les faits réels qui sont sur terrain et avec tout ça mesdames et messieurs on peut aussi évoquer l'apport des partenaires aujourd'hui qui sont en qui sont engagés voilà pour combattre aux côtés des fardis c'est quand je vois les partenaires nous avons la sadec la sadec qui a enregistré des pertes récemment parce qu'on leur base à essuyer encore une fois des tirs des obis de la part de m23 rdf et là les sud africains les troupes sud africain qui sont là dans les cadres de la sadec ont enregistré quelques victimes mais loin de là ça motive une fois de plus ces militaires sud africains c'est ces militaires de la sadec pour aider la république démocratique congo à faire face à cette guerre d'agression alors la voie militaire comme nous étions en train de le dire les impèves estimé qui a un tout petit peu on nous est sur un peu d dd baisser les niveaux mais c'est pas les cas la voie militaire est toujours au rendez vous et toutes les forces protagonistes nécessitent aussi de faire les meilleurs d'elle-même alors pour la fardc déjà l'avantagé qu'ils prennent les devants sur l'ennemi l'ennemi ne récupère plus des entités comme ce filet cas il ya un mois voilà pourquoi mesdames et messieurs toutes ces nouvelles nous parviennent avec beaucoup d'assurance et des déterminations côté la république démocratique du congo alors opération springbok et là ça concerne la monisco et les fardc quel avenir pour cette opération voilà alors c'était dans le cadre bien sûr de protéger la cité de saké et la ville de goma mais aujourd'hui il ya eu aussi des interprétations qui sont partis dans tous les sens dès lors qu'on a appris que la monisco série c'est retiré voilà des abandonnés voilà ses positions autour de la cité de saké et là on voit particulièrement kimoka les la monisco qui s'est retiré alors les uns ont dit c'est une façon pour la monisco d'abandonner toutes ses positions pour laisser pour les laissons les laisser voilà entre les mets des m23 rdf mais la précision qui vient cette fois ci des fardc les porte-parole de la 34e région militaire des fardc les colonels guillaume dique et qui a clarifié cette façon de faire la monisco c'est des communes encore avec les fardc pour permettre aux fardc de bien mener les opérations donc il s'agit de bombarder toutes ces zones car la monisco est là les fardc vont les faire avec beaucoup de réticences mais comme la monisco vient d'abandonner ces zones les opérations vont se mener vont se dérouler voilà sans beaucoup de difficultés souvenez-vous à windi les m23 c'est vrai avait pris le contrôle de cette cité pendant que la monisco était là alors la monisco quelques jours après elle a abandonné cette cité et tout juste après vous avez vu les fardc mener des opérations disons tirer bombarder cette cité des windi parce que la monisco n'était plus là et c'était des tirs à distance ça a été fait alors aujourd'hui peut-être c'est ce que les fardc vont faire mais il faut le préciser les rimeurs ont circulé tout le monde a fait son interprétation par rapport à cette attitude une fois des pistes irresponsables de la monisco mais vous venez de comprendre alors on va donc suivre parce que ce sont des précisions officielles données par l'armée congolaise mais on va suivre aussi l'attitude de près de la monisco parce que depuis que ces opérations ont commencé springbok on s'interroge toujours sur l'apport de la monisco aux côtés des fardc cette mission onisienne qui est en plein retrait progressif en république démocratique du congo nous nous interrogeons toujours sur c'est que là donc c'est ce qu'il apporte voilà comme appui et qu'il soit beaucoup plus positif au fardc mesdames et messieurs voilà donc springbok nous avons nous gardons toujours cette aide très regardant vis-à-vis de la monisco en suivant tout ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui en république démocratique du congo donc nous ne sommes pas optimistes par rapport à sa présence mais les bénéfices du doute est permis voilà pourquoi il ya lié aujourd'hui à d'observer c'est que la monisco est en train de faire en république démocratique du congo parce qu'elle est en train de fermer certaines de ses bases d'autres contingents sont en train de quitter récemment hier plutôt c'était le contingent chinois qui a quitté la province des sites qui vous alors comprenez mesdames et messieurs que la monisco est en train de quitter hier nous nous sommes posé la question de savoir quels sera les souvenirs qu'on va garder de cette monisco pendant plus de deux décennies en république démocratique du congo et vous le savez très bien que comme nous qui a aujourd'hui lié de s'interroger justement sur la port de cette mission onisienne springbok donc l'avenir jusqu'à là ne rassure pas mais on va suivre parce qu'avec ou sans cette opération les frdc sont appelés à mener toutes ces opérations à défendre les pays et resma ils sont elles sont plutôt appuyés par les jeunes patrois alendo qui en quelque sorte représente d'une manière active la population ces jeunes sont ici de la population voilà pourquoi ils sont en train de combattre aux côtés des fardis c'est avec cette détermination patriotique cette détermination populaire et c'est à la fin qu'on va gérer le travail mais jusqu'à là c'est un travail qu'il faut tout de même saluer mené par ces oise alendo et les forces armées de la république démocratique du congo avant de revenir sur les propos du président rwandais polo kagame lui qui se présente toujours comme le protecteur d'une certaine communauté on ne sait pas s'il a été mandaté par la communauté tout si pour parler au nom de cette dernière c'est vrai il ya les toutsis congolais il ya aussi les toutsis rwandais alors on va revenir sur toutes ces allégations évoquées par polo kagame lui qui cherche toujours des motifs pour légitimer l'invention qu'il nécessite aussi de se caractériser en république démocratique du congo alors parlons d'abord de toutes ces douces balles diplomatiques voilà qui continue toujours à se faire remarquer entre kinshasa et kigali alors la belgique une fois de plus au rendez vous et la belgique fait l'appel au rwanda la belgique appelle le rwanda encore une fois de cesser tout soutien au m23 au même moment et l'appel aussi la république démocratique du congo des cc de mener des opérations avec les fdlr voilà encore une fois une position très ambiguï dans laquelle la belgique vient se présenter en république démocratique du congo récit par la les ministres les vice premiers ministres ministre des affaires étrangères de la république démocratique du congo c'est bon c'est un envoyé spécial on ne sait pas avec beaucoup plus des caractères elle est venue en république démocratique du congo pour faire passer ce message en faisant la même chose au rwanda alors la position ambiguï de la belgique parce qu'à un certain moment vous devez voir les choses telles qu'elles se présentent aujourd'hui que ce soit les officines étrangères que ce soit même la république démocratique du congo avec toutes ses missions diplomatiques nous devons aujourd'hui voir présenter les choses comme il faut et les choses en soi aujourd'hui on ne peut pas parler d'un soutien de la dfr dc avec les fdlr moi j'ai toujours posé la question est ce que vous pouvez nous dire quel est ce centimètre du territoire rwandais qui est aujourd'hui occupé par les fdlr ou soit qui a sibi ne serait ce qu'un tir quittant la république démocratique du congo pour se diriger au rwanda pour que vous puissiez présenter la question des fdlr comme est à une menace aujourd'hui le fdlr je l'ai toujours dit ne constitue pas des menaces dans la sous-région que ce soit pour les rwanda bien au contraire c'est la république démocratique du congo qui est victime de ce phénomène fdlr alors pourquoi on peut être victime d'un phénomène fdlr et au même moment collaborer avec vos propres bourreaux ça ne se fait pas et ça ne s'explique pas voilà pourquoi les officines étrangères quand elles viennent à mission à république démocratique du congo doivent éviter de nous de donner voilà raison à paul kagame lui qui pour justifier tout son aventure en république démocratique du congo cherche toujours des motifs fallaciers et voilà mesdames et messieurs c'est aberrant de voir les grandes puissances on peut dire sur les plans diplomatiques comme la belgique venir avec des discours pareil voilà je le disais cette position ambigui malheureusement pour la république démocratique du congo nous sommes là pour cautionner tout ce qui s'est dit parce que c'est la belgique parce que c'est la france parce que c'est les états unis nous sommes là juste pour cautionner ça ne passe pas alors je l'ai toujours dit la diplomatie doit aussi fournir des efforts comme ça s'est fait avec l'option militaire des efforts à tous les niveaux et ça va nous permettre d'emmener comme il se doit c'est cette lite d'emmener comme il se doit c'est c'est dans cette résistance face à nos agresseurs et avoir des résultats positifs mais si on ne fait pas mesdames et messieurs nous serons toujours en train de tourner à rond alors c'est à nous donc de revoir tout ça alors les ministres des affaires étrangères la république démocratique du congo lui qui a réitéré la position de kinshasa de voir les militaires rwandais quitter les sols congolais pour entrer voir des discussions avec les pouvoirs de kigali mais si cela n'est pas fait donc on ne faut même pas espérer à la rencontre entre les présidents tshisekedi et son homologue rwandais paul kagame alors c'est vrai ça reste toujours théorique mais quelles sont les actions que nous sommes en train de mener pour contraindre ces militaires rwandais de quitter les sols congolais sur le plan militaire je suis tout à fait d'accord parce que nous sommes entrés de les mettre en difficulté ils sont entrés aussi de perdre leur vie les militaires rwandais sur les sols congolais alors c'est que nous devons faire beaucoup plus pour activer ou disons pour essayer un peu de dénourrir les envies ou disons les messages qui nous qui peut nous caractériser dans chaque rencontre diplomatique mesdames et messieurs c'est avoir des bons résultats c'est avoir des bons des bonnes attitudes aussi face à l'ennemi et les mettre toujours en difficulté nous les soutenons et voilà pourquoi les wasalendo continue toujours d'être très déterminé alors mesdames et messieurs ces points nous intéressent au plus haut niveau et nous insistons une fois de plus que la rdc doit ne doit pas aussi écouter tout ce qui est évoqué comme message bien au contraire nous devons toujours nous appuyer sur l'option militaire et c'est avec la force qui va nous caractériser sur ces fronts là et qui va nous permettre beaucoup plus de bien être écouté dans toutes les rencontres diplomatiques voilà pourquoi aujourd'hui la belgique qui vient avec une position en biggie est venu nous dire de n'importe quoi ça ne passe pas et je l'ai toujours dit la question des fdlr aujourd'hui n'est pas d'actualité dès lors qu'il ne constitue pas une menace au rwanda et c'est la république démocratique du congo qui doit chercher des voies et moyens pour anéantir les fdlr parce que c'est une menace ici en république démocratique du congo tout ce que vous voyez qu'est ce que vous appelez les milices ce sont bien au contraire les jeunes qui se sont constitués pour venir appuyer les fards d'ici et ce que vous appelez aussi les milices à un certain moment on disait les maï maï c'est maï maï aujourd'hui parce que ce sont des congolais ont jugé bon de défendre les pays ils ont abandonné ce qui les a toujours caractérisé des querelles au niveau interne et aujourd'hui les dénominateurs communs c'est d'abord lutter et faire face à l'agression rwandaise à l'agression ougandaise mesdames et messieurs si un congolais s'est rêvé aujourd'hui pour défendre son pays qu'est ce que en quoi cette attitude pour vous est considérée comme un acte aujourd'hui qui ne favorise pas la paix ou disons qui ne favorise pas les quotidiens dans les blés d'enlever qui quotidienne dans la sous-région alors l'air dc est menacée et voilà pourquoi nous sommes appelés à utiliser tous les moyens nécessaires pour mener bien et dont pour vaincre l'ennemi et personne ne sera là pour nous contraindre de les faire malheureusement il n'y a pas cet appui politique les leaders politiques ou disons c'est là qui anime la 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 politique en république démocratique du Congo ne font pas aussi des efforts pour et c'est un peu de légitimer cette envie de toute la population de tout un peuple de toutes nations afin de faire face à nos agresseurs voilà donc notre position diplomatique et à revoir surtout quand nous recevons des appels des uns et des autres pourquoi la belgique ne doit pas condamner directement les rwandais d'une part vous condamnez les rwandais et d'autre part vous condamnez la rdc de collaborer avec le fdlr ça ne passe pas et voilà c'est pas seulement la belgique les états unis se sont aussi illustrés dans ce genre de considération la france et d'autres puissants surtout occidentales et ça ne passe absolument pas alors les discours de kagame on va citer avec tout ce que kagame évoque aussi comme message lui qui dit qu'il ya une minorité qui est marginalisée en république démocratique du congo alors pourquoi les affaires internes de la république démocratique du congo intéresse paul kagame alors ça vous souvenez vous mesdames et messieurs il y a des deux quoique à quoi moult entre les tecs et les yaka kagame ne s'est jamais prononcé sur cette question alors pourquoi aujourd'hui les tutsis congolais c'est la question des tutsis congolais lui lui prend beaucoup de temps lui préoccupe jusqu'à ce point et nous n'arrivons toujours pas à comprendre c'est quoi la motivation pour le président rwandais et quand quelqu'un n'a pas des motifs clairs tantôt il dit les fdlr tantôt elle dit les tutsis tantôt je ne sais pas elle vient chercher les terres tantôt il a les réfugiés tout si plus de 100 mille réfugiés au rwanda il en tout cas il n'a pas de position dans tout ce qu'il évoque comme motif et nous ça doit nous interpeller dans quel niveau parce par exemple avec les la question des tutsis vous savez les tutsis congolais dans l'air organisation se sont déjà prononcés pour dire non au motif des kagame ne se reconnaissent pas dans tout ce qu'agame est en train d'évoquer comme motif mais il continuait toujours de les faire il a parlé avant hier de cette question des tutsis voilà qui serait marginalisé et pour lui c'est ce qui explique même toutes ces guerres le m23 cette résurgence du m23 ça s'explique par cette attitude de marginaliser les tutsis congolais en république démocratique du congo alors lui il veut à ce que les gens se pose la question qu'est ce que le m23 cherche et non s'est posé la question de savoir pourquoi il est en train de soutenir les m23 alors moi je l'ai toujours dit d'abord d'une part c'est un avait il a reconnu qu'il est en train de soutenir les m23 qui les troupes de son armée sont en république démocratique du congo pour cette cause alors c'est pas à lui de protéger les tutsis les tutsis congolais et même avait dit nous nous reconnaissons pas dans tout ce que le kagame est en train de dire nous sommes à l'aise en république démocratique du congo parce que vous le savez les tutsis ont les mandataires en république démocratique du congo les tutsis ont les mis en les ministères ils ont même les députés en république démocratique du congo au moment où on a d'autres communautés qui sont beaucoup plus marginaliser qui ne se retrouvent même pas dans des institutions mais ces communautés n'ont jamais pris les armes ces communautés n'ont jamais un protecteur étranger mais pourquoi kagame aujourd'hui c'est considéré comme le porte-parole voilà mesdames et messieurs c'est toujours les faux fouillants ils cherchent à expliquer ou disons à avoir raison de la part de la communauté internationale pour continuer à mener les opérations militaires ici en république démocratique du congo et raisement les narratifs de kagame aujourd'hui est toujours opposé à d'autres narratives côté congolais voilà pourquoi tout ce qu'il évoque comme motif ne passe plus mais nous devons donc l'anéantir sur à tous les niveaux c'est vrai c'est le plan diplomatique il ya là où ça balbicie un tout petit peu sur les fronts politiques là aussi nous sommes d'accord à l'interne ça ne passe pas mais sur le front militaire nous sommes tous inanimes les effards décès sont déterminés les voisins d'eau ok kagame avec tout ce qu'il a comme plan contre la république démocratique du congo et les ougandais sont entrés aussi des sibires les mêmes sort voilà pourquoi s'ils ne font pas attention s'ils continuent à les faire leurs militaires seront toujours exprimés ici en république démocratique du congo et ils seront dans l'obligation d'ailleurs au rwanda ils sont en train de les faire ils prennent des jeunes par force pour venir combattre ici en rdc donc tous ces jeunes vont perdre leur vie inutilement sans connaître les la vraie raison de leur présence ici mesdames et messieurs on va se quitter je tiens tout de même à vous rappeler les numéros par lesquels vous pouvez vous joindre à nous c'est les plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 jenny toali à votre compagnie pour ce matin mesdames et messieurs n'hésitez pas toujours d'aimer de partager et de commenter tout ce que nous faisons comme production et inviter d'autres compatriotes à s'abonner massivement pour suivre en temps réel toutes nos productions je vous ai dit les affrontements sont en cours à ce moment dans le territoire des masses ici ça qui est toujours sous protection des fr dc et nous espérons que ça qui ne tombera pas parce que le verrou est loin d'être élevé par les ennemis les ennemis de la république ont dit mal à lever les verrous sécuritaires autour des sacs et voilà pourquoi aujourd'hui ils sont en difficulté ils ont cherché tous les moyens pour contourner c'est pour les positions des fardessais mais ils n'ont pas réussi et voilà nous devons donc nous réjouir d'abord de cette résistance et les fardessais sont appelés à fermier courage les oise à lendo courage et fardessais et nous espérons que le lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui mesdames et messieurs nous vous disons au revoir aussi et on va se retrouver demain pour un autre décryptage tenant compte de l'actualité circo mo live télévision